C'est bon, on peut commencer. C'est parti. Donc on vient de 75 personnes de connectés. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Ça nous fait super plaisir de voir autant de connexions. D'abord, on va commencer par se présenter. Je vous présente Elisa, qui est conseillère Info-Energie à la DIL 79, donc à Nure. Aujourd'hui, elle va gérer la régie. Donc le lancement de la présentation. Et puis elle va capter toutes vos questions. On va préparer des temps pour répondre à vos questions pendant la présentation. Et puis surtout à la fin, pour les questions un peu plus générales. Ok, alors on voit un tout petit peu, c'est peut-être normal. Oui, au niveau du visuel, on ne peut pas mettre plus grand au niveau de la caméra. Vous puissiez bien voir la présentation. Donc on ne peut pas faire plus grand en termes d'images. Après, on mettra la caméra en plein écran sur certaines interventions. Mais là, c'est pour que vous puissiez voir la présentation. Arrête sur l'image à Vichy. Ok, on continue. Du coup, j'en profite pour vous présenter mes collègues. Donc il y a Laura Sabourin, qui est conseillère rénovation à la DIL 79, donc avec moi. Et Dago, qui est conseillère rénovation et sur la plateforme Acte, à la communauté de communes du Soirset, qui se situe tout au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc eux, ils vont vous présenter à deux voix l'animation Pop-up Réno. Ils vont vous donner des astuces, des postures, des phrases d'accroche. Et ça pourra vous servir ensuite pour tout type d'animation, que ce soit dans des salons, sur des foires, ou des animations publiques. Ils vont aussi vous aider à vous lancer si vous êtes intéressé. Donc il y aura une grosse partie interpellation. On va passer à peu près 30-45 minutes ensemble. Et on l'espère répondre aussi à pas mal de vos questions. Donc je leur laisse la parole. C'est parti. Merci. On va commencer par vous présenter les objectifs de ce webinaire. L'objectif, c'est que vous sortiez du webinaire en sachant que le Pop-up Réno, c'est facile à mettre en place et ça fonctionne. Que vous sachiez, mais surtout que vous osiez interpeller le public, et puis que vous ayez envie de faire un Pop-up Réno sur votre territoire, si ce n'est pas déjà le cas. Un Pop-up Réno en magasin de bricolage. Ok ? Le Pop-up Réno, c'est quoi ? Eh bien, c'est une animation décalée autour d'œuvres d'art pour aller au contact du public en grande surface de bricolage. Et ça permet de parler confort, rénovation performante et l'économie d'énergie. On axe principalement le discours sur le confort dans un premier temps, parce que c'est la première raison pour laquelle les gens se lancent dans un projet de rénovation. Mais bien sûr, on parle aussi de rénovation énergétique et économie d'énergie, parce que c'est le nœud de l'économie. Donc, vous voyez derrière nous, il y a trois œuvres sur Chevalet. Ah, c'est pas moi, pardon. C'est pas toi. Et je t'interromps, 30 secondes. Il y a une question sur l'interface, qui demande si c'est la même chose que la formation à arranger. Et effectivement, Elisa a répondu, mais l'idée c'est de présenter à tous ceux qui n'ont pas pu entendre arranger ou qui n'ont pas pu venir arranger, donc vos collègues ou si vous avez mal entendu. Et à la fin, on fait une partie un peu supplémentaire sur comment le déployer, comment créer ces œuvres, enfin, acheter de nouvelles pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc, si vous êtes venu déjà à Angers et que vous avez bien bien compris, posez des questions, peut-être maintenant. Si vous avez envie, on y répond. Et puis sinon, le compteur a déjà affiché votre score, donc vous pouvez vous déconnecter. Nous, on a une stat, ça nous veut. On a 82. 82, très bien. Donc, tu étais en train de présenter les œuvres, je te laisse continuer. Tout à fait. Je voulais vous montrer que le pop-up réno, c'est trois œuvres d'art sur Chevelet. Vous avez la frozen joquante qui est ici pour parler renfort chez soi et isolation. Vous avez la BMC morale ici qui permet de parler qualité de l'air dans le logement. Et puis, le fameux « Ceci n'est pas un café » qui permet de parler du déchauffage et des différents types de chauffage. Donc, le pop-up réno, c'est ça en termes de matériel. Et puis, vous rajoutez à ça une bonne dose d'interpellation et vous êtes paré pour aller au contact du public. En grande surface de bricolage. Oui, effectivement. Donc, l'idée de départ, c'était d'aller sur ce nouveau territoire, la grande surface de bricolage. Il y a du monde là-bas. Donc, la question est un peu, est-ce que ça pose problème à certains d'aller en grande surface de bricolage ? Nous, on a pas mal discuté avec des conseillers EIE, avec des conseillers plateforme, enfin bref, les conseillers FAIR. Et certains étaient réticents, d'autres étaient partants. Donc, si vous avez des interrogations par rapport à ça, n'hésitez pas à poser la question. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un lieu comme les autres. Il y a des gens qui ont besoin de nous là-bas, sur les grandes surfaces de bricolage. Donc, on va à la rencontre des gens pour qui se trouvent. Aujourd'hui, on va sur les marchés, dans les salons, on aligne dans la rue. Donc, pourquoi pas en grande surface de bricolage ? Parfois, la crainte était qu'on pourrait avoir un discours trop orienté, laine de verre par exemple, mais pas du tout. On y va, on garde le discours habituel, on conseille les gens et on garde notre neutralité qui est le fonds de commerce des espaces Info-Energie. Donc, j'espère que ça vous rassure. S'il y a d'autres questions, on y répondra au fil de l'eau ou à la fin. J'ai une petite question plus technique d'Isabelle qui demande si le webinaire est enregistré parce qu'elle aimerait pouvoir le mettre à disposition plus tard de ses collègues. Alors, effectivement, le webinaire sera enregistré. On vous enverra le lien quand il sera disponible. et on va sûrement en faire un deuxième, on ne sait pas encore quand. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, où on reprendra ses éléments avec quelques éléments de retour aussi des autres collègues qui sont en train de s'activer sur le territoire. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on te demande ? Donc, concrètement, comment ça se passe un pop-up prénom ? Pardon. C'est pas bien. Eh bien, c'est facile à transporter. En moins de 10 minutes, vous êtes installé dans le magasin. Et puis, cette animation, elle permet à deux conseillers d'avoir une centaine de contacts de qualité sur une journée d'interpellation. Comment on peut sortir ce chiffre-là, nous ? Eh bien, on est, comme vous, conseillé faire, plateforme ou InfoEnergie. Et cette animation-là, on l'a testée plusieurs fois sur le 79. On l'a testée dans plein de contextes différents. Parfois, dans les petits magasins où il y avait 300 passages caisse le samedi. Ou à l'inverse, à chez Castorama, où il y en avait 3-4 000 passages caisse. Parfois, il n'y avait pas beaucoup de place et donc on était disposé dans le hall d'entrée. Et puis, à l'inverse, on nous a parfois dégagé 20 mètres de linéaire dans l'allée centrale. Donc, il y avait vraiment des contextes différents à chaque fois. Mais on a toujours fait plus d'une centaine de contacts à deux personnes. Donc, on a vraiment beaucoup testé. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on s'est fait accompagner par des designers pour rendre tous les visuels attractifs. Et on s'est fait accompagner aussi par un comédien spécialiste en interpellation qui nous a aidés à travailler sur tous les discours. Voilà pour ça. Et donc, aujourd'hui, en fait, la dame nous demande de vous présenter cette animation, de la présenter à tous nos collègues. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui et la partager avec tous ceux qui souhaiteraient se lancer sur le territoire. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là ? C'est pour Elisa ? C'est un des invités qui nous a vu à Angers et qui nous laisse, mais qui nous remercie pour le super boulot. Donc, ça fait plaisir. Merci, Mathieu. Super. Adéance au Mathieu. Il peut encore rester 30 secondes et il va voir les différentes postures. Il a vu à Angers. Oui, il a vu à Angers, je sais bien. OK. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment obtenir une centaine de contacts de qualité ? Il y a une petite question qui vient d'arriver de Romain Tébié. Le pop-up Réno a-t-il été testé en dehors des GSB pour nous ? Oui, on a eu plein d'utilisations avec le pop-up Réno. C'est ce qui nous plaît derrière dans ce dispositif très léger et facile à installer. On l'a testé par exemple en salon de l'habitat. Nous sommes allés avec nos outils classiques. et le matin, j'ai pris le tableau café en chevalet. Je me suis posté à côté du bar et les gens prenaient leur café à 9h du matin et moi, je me les interpellais. Ils étaient plutôt disponibles. Voilà, c'est une petite animation flash en une heure. On fait pas mal de contacts intéressants. Une autre façon de l'utiliser, c'est de le poser à l'accueil. À l'accueil de la collectivité, à l'accueil d'une médiathèque. Ou ici, nous sommes dans les locaux de New York Tech. On l'a posé à l'accueil et ça permet pendant 15 jours de le laisser comme l'exposition avec tout simplement les cartes postales comme cartes de visite que la personne à l'accueil remet. On a laissé accrocher dans les bureaux pour servir d'interpellation comme les écorchets de mur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On va le tester aussi dans les musées. On peut le tester, disposer dans les médiathèques. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles et il faut laisser aller sa créativité et se lancer. Oui, tout à fait. Autre question, est-ce qu'il faut être absolument deux pour animer ? Pourquoi ? On le verra par la suite, mais la différence de la posture d'expert où les gens viennent à nous, c'est qu'ils sont peu nombreux et donc on peut être seul pour répondre. Lorsqu'on fait l'interpellation, c'est assez prenant. On va chercher les gens à longueur de journée et donc parfois on se prend des refus. Donc c'est bien d'être à deux pour se motiver, etc. Pour se booster. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment d'être à deux. Après, ça peut se faire tout seul, mais sur peut-être des plus courtes périodes. Vous pouvez y aller par exemple sur deux heures histoire de rester dynamique pendant deux heures et puis après, vous pouvez repartir. Ou quand je l'ai fait au salon de l'habitat à côté de la buvette, j'étais tout seul. Donc c'est tout à fait gérable. Mais en grande surface de bricolage sur toute la journée, essayez le seul, c'est pas dramatique. Vous, on conseille d'être à deux. Ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est plus dynamique si vous êtes deux ou plus. Ok ? Ok, c'est bon. Donc on va parler maintenant, rentrer dans le vif du sujet avec l'interpellation, comment nous, on a pu obtenir une centaine de contacts de qualité. Hop. Eh bien d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut un discours modulable. Un discours modulable en fonction des gens que vous avez en face de vous. Clairement, les gens qui viennent faire leur course, notamment au magasin de bricolage, ils vont pas s'arrêter et discuter avec vous 45 minutes. Ça, ce sera des cas très très rares. La plupart d'entre eux, ils ont peu de temps à vous accorder. Donc le principe, c'est vraiment de s'adapter au temps et aux besoins des gens. Il faut savoir, par exemple, se présenter en 30 secondes, dire qui vous êtes, quels services vous pouvez apporter aux gens, et puis remettre la carte postale. Et c'est tout. Après, vous aurez des gens qui auront un peu plus de temps, dont vous accordez 5 minutes, et dans ces cas-là, vous pourrez discuter autour des œuvres pour éveiller leur curiosité sur l'énergie et sur le logement. Et il y a des contacts qui seront dans un projet de rénovation. Et donc, dans ces cas-là, vous allez proposer vos services et puis conclure en vous fixant un rendez-vous au bureau. Voilà. Donc il y a vraiment un discours modulable. C'est ou bien je fais ma promotion, ou bien je fais découvrir, ou, dernière solution, j'aide à passer à l'acte. Trois solutions possibles. Et donc, il y a des postures différentes. Oui, effectivement, on a des postures différentes. Notre métier de base, c'est l'énergie. Donc on a une expertise dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'on pratique au bureau. C'est ce qu'on pratique sur les salons. On attend que les gens aient besoin de nous. Ils viennent chercher l'information et on leur apporte notre expertise. Ça, c'est une des postures possibles. La deuxième posture, celle dont on veut parler aujourd'hui, c'est l'animation. On interpelle, on aborde, on intrigue. On apporte l'information aux gens. Donc il y a vraiment ces deux postures possibles. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il y en a une dont on a deux. On en a besoin en rendez-vous, par exemple. Et puis l'autre, on va travailler aujourd'hui dont on a besoin plutôt à l'extérieur, en animation, sur des interactions assez rapides, où nous, on est moteur. Donc, tout le tout, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Je pense qu'on en a... Oui, on a fait le tour des deux postures. On vous a présenté vraiment le principe du pop-up prénom. En quoi ça consiste ? En termes de matériel et puis en termes d'interpellation. Est-ce que sur le concept, vous avez des questions ? Et si vous n'avez pas de questions, après, on va passer à de la mise en pratique. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Elisa, est-ce qu'il y a des réactions ? À l'AlexSulf Parisienne, on l'a testé à l'occasion d'un festival d'art et de nature pendant une demi-journée. Et c'est vraiment efficace, 56 personnes de contacter. C'est super. Un super témoignage de... Alors c'est... L'AlexSulf Parisienne. Oui. Je vois en dessous aussi Gilles de Bordeaux. Oui. Le coloque Laura Merlin à Bordeaux, très intéressant. Ils sont très intéressés. Super. C'est des super retours, oui. C'est génial, ici. C'est super. Ben écoutez, si c'est bon pour vous, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la réalité. Donc là, le principe, je vais avoir une petite mise en scène. Du coup, que je vous présente, je vous plante un peu le décor. Je ne sais pas si on a l'absolu de matériel. Donc, un samedi matin, dans une grande surface de bricolage en périphérie de la ville. Dago, le petit bricolant du dimanche, avec des idées d'écho plein la tête. Et Laura, une jeune conseillère à l'affût de son premier contact. Donc, Dago, le client, et Laura, la conseillère. Action. Bonjour. À votre avis, si ce n'est pas un café, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Peut-être une tasse de thé ? Oui, en effet, ça pourrait être une tasse de thé. Ce qu'on dit, nous, ici, c'est que ce n'est pas un café, c'est votre budget de chauffage. Parce qu'une fois la maison bien rénovée, bien isolée, vous pouvez chauffer pour le prix d'un café par jour. Est-ce que vous, vous chauffez pour le prix d'un café par jour ? Ah non, c'est loin d'être le cas. J'ai plutôt 2000 euros de facture. Mais j'ai demandé des devis d'isolation à des artisans. Et donc, je les attends. Très bien. Écoutez, moi, je suis conseillère à InfoEnergie à la DIED. Je suis là pour vous aider à décrypter un peu les devis. Et puis, faire le point avec vous sur tous les états financiers possibles. Donc, je vous laisse un souvenir de votre rencontre. Et puis, vous avez au dos mes coordonnées. Donc, quand vous aurez vos devis, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, coupez, exactement. Donc là, vous venez d'assister à la petite séquence pour illustrer ce que c'est l'interpellation. Je vous propose de la décomposer. Il y a vraiment trois parties dans l'interpellation. Aborder, discuter et conclure. Donc, on aborde, avec le sourire, sur une question ouverte. Bonjour, que pensez-vous d'eux ? Ou si ce n'est pas un café, qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà comment Laura m'a interpellé. Et ça permet d'accrocher la personne, de l'arrêter en pleine course et de l'intéresser aux questions d'énergie. Ça permet de basculer sur la discussion, remondir sur la situation, voir avec elle ses besoins, lui demander pourquoi, comment elle se sent dans le logement, etc. Ça peut être très court, si on n'a que 30 secondes, ou ça peut être plus étoffé si on a plus de temps. Donc, il y a cette partie discussion qui permet de bien écouter les besoins de la personne et de lui proposer une solution adaptée. Et ça, ça mène à une conclusion, parce qu'il faut toujours conclure, on ne se dit pas au revoir, sans savoir ce qui se passe après. Et après, ça peut être, si on n'a que 30 secondes pour discuter, voilà, je suis le roi de la vie de 79, si vous songez à faire des travaux, alors pensez à nous, voici ma façon de se venir. Si la discussion a été un peu plus poussée, si la personne a envie de faire des rendez-vous comme c'était dans le cas de la petite sénèche, alors on lui dit, eh bien, quand vous avez des devis, appelez-nous pour prendre rendez-vous. Comme ça, la suite est claire pour tout le monde et ça permet à la personne de rester dans cet engagement d'aller à votre contact. Troisième élément, si la discussion est avec plein de travaux, la conclusion peut être prenez un rendez-vous au bureau maintenant. Voilà, donc il y a vraiment toujours ces trois parties dans l'interpellation. Finalement, c'est très très simple, c'est aborder, discuter et conclure. C'est facile. C'est facile. OK. Donc là, on a décortiqué une interpellation type. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est de vous montrer sept exemples, sept astuces. Oui. Vas-y. À moins qu'il y ait des questions, Elisa ? Ça concerne les documents, est-ce que vous allez envoyer le PowerPoint ? On verra à la fin, ça se fait les parties des documentations qui vous seront envoyées. D'accord, OK. Mais je vais noter la question. Je la garde. OK. On en reparlera tout à l'heure. On démarre les sept démonstrations. Prémonstation numéro 1. C'est parti. Oui. Bonjour. Vous avez deux minutes ? Non. Eh bien, c'est simple. Ce qu'on dit, c'est pas de questions fermées. Avec une question fermée, surtout celle-ci, il y a le reste que la personne part tout de suite. Avec une question fermée, c'est à vous toujours d'alimenter la conversation. Alors qu'avec une question ouverte, que pensez-vous de ce tableau ? La personne est obligée d'alimenter la conversation. Comment vous sentez-vous chez vous ? Ça permet de continuer la discussion. Donc, pas de questions fermées, surtout les questions ouverts. Très bien. Démonstation numéro 2. Bonjour à votre avis. Sur votre présence, c'est un lot. Désolé, je n'ai pas le temps. Eh bien, savoir se faire bâcher. Ça, c'est une règle de base. Et ça, la question des deux conseillers, ça trouve vraiment son importance ici parce que ça va arriver très très souvent. On va aborder les gens. Donc, il y a des gens qui sont disponibles et des gens qui ne le sont pas. Et donc, c'est toujours gênant de se voir dire non, de s'entendre dire non. Et surtout que parfois, il y a un non, on envercise, on envercise, on envercise, on enchaîne. On enchaîne parfois et ça pèse sur les épaules. Et donc, à deux, on se motive et on garde la pêche. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ont le droit de ne pas avoir le temps, l'envie. ils sont pressés, ils ont d'autres objectifs et donc, c'est pas très grave. S'il y en a un qui dit non, vous demandez à un autre client. Il y en a dix autres autour qui ont envie de discuter avec eux. Exactement. Ok. Démonstration numéro 3. Bonjour à votre avis. Si ce n'est pas un café, qu'est-ce que c'est ? Peut-être une tasse de thé ? Non, c'est votre objet de chauffage. Là ? La consigne est très simple. Ne pas dire non. Ne pas dire non, ça renvoie vraiment à une mauvaise réponse. C'est presque scolaire avec tous les mauvais souvenirs que ça peut avoir pour certaines personnes. Et surtout, non, ça coupe la conversation. Une fois qu'on a un non, on n'a pas envie de continuer de converser alors que notre objectif, au contraire, c'est de creuser, de poser des questions, de se demander comment la personne se sent dans sa maison. Est-ce qu'il y a de l'humidité ? Enfin, on pose des questions fermées ou ouvertes, surtout ouvertes, pour en savoir plus et le nom Castrolux. Ok. Démonstration numéro 4. Parfois, vous avez croit chez vous ? Oui, ça m'arrive. Eh bien, j'ai des superbes informations pour vous. Un flyer sur le chauffage, de différents types. Un flyer sur toute l'isolation. Et puis, trois, quatre flyers sur la ventilation parce que c'est très important aussi. Ah, très bien. Merci. Alors, ce qu'on dit là, attention, pas de flyer, pas d'aide. De façon plus large, on n'est pas là pour distribuer notre savoir, on n'est pas là pour noyer les gens sous des flyers. Les flyers vont nous servir au bureau, parfois au salon, quand on décide d'adopter la posture d'expert ou les gens viennent nous voir pour avoir une expertise. Donc, on a des arguments plus détaillés et on peut donner en fonction des besoins à quelques flyers. pas une dizaine mais vraiment des flyers très très ciblés. Donc là, ce qu'on dit, dans une animation comme ça, très légère, on interpelle ou on est sur une interaction rapide, c'est pas de flyer ADEME ni de flyer EIE de la collectivité, etc. Pas de grands capibonaux derrière avec des gros logos. Vraiment, on y va, léger. Comment disait le comédien ? Simple, souffle et surprenant. Exactement. Principe des 3S, oui, en effet. il y a les simples et se lancer dans le con, ça le fait à faire en fait. Oui. Avec juste les tableaux et les cartes postales. OK, démonstration numéro 5. Bonjour. Bonjour. Je suis conseillère en ProEnergie, donc je suis là pour vous renseigner sur les priorités de travaux et puis toutes les aides financières qui vont avec ces travaux-là. Eh bien là, c'est vrai qu'on nous a appris à toujours vous présenter, mais là, d'abord intriguer avant de se présenter. L'idée n'est pas de déverser notre CV sur chaque personne qui passe, mais vraiment de l'accrocher, de l'interpeller, de l'intriguer suffisamment pour qu'elle ait un envie d'entendre la suite, de l'ouvrir l'appétit et non pas de lui déverser tout notre nom, notre parcours, etc. Donc, là réellement, c'est on intrigue, on aborde et après on se présente. Très bien. Démonstration numéro 6. Vous avez le froid chez vous ? Oui, ça arrive effectivement. Alors, c'est très simple. La priorité, c'est d'isoler. Vous isolez d'abord les combles, c'est ce qu'il y a de plus simple, puis ensuite on fait les murs. Ensuite, c'est important de changer le chauffage, d'avoir un chauffage performant et puis surtout, surtout, vous n'oubliez pas la ventilation, c'est très important. D'accord. Moi, j'ai juste ma chaussière qui est en panne. J'ai une maison de 2012 et le réparateur passe bientôt. Merci pour vos conseils. Donc là, chers collègues conseillers, écoutez et creusez. On ne capte pas un mot au passage pour supposer la situation. Vraiment, on pose des questions, davantage de questions. C'est, vous avez foie chez vous ? Comment vous chauffez-vous ? Depuis quand vous avez froid ? Pourquoi ? Etc. Vraiment, creuser, creuser, être à l'écoute, identifier le réel besoin pour ne pas s'embarquer dans une direction alors que ça ne correspond pas du tout à la situation de la personne. Très bien. Dernière démonstration. T'as mal, ce tableau. Donc, ne pas rester derrière la table, derrière le chevalet. On est vraiment dans une animation où on va vers les gens. On n'attend pas qu'ils viennent nous voir. C'est tout. C'est tout. On y va. On y va. On se lance. On se lance. Exactement. Bon, on a fait le tour des démonstrations, voilà, des choses. Vous avez déclenché pas mal de réactions, donc il y a pas mal de questions qu'on peut faire en même temps. Oui, il y a Mécart qui demandait les démonstrations montrent qu'il faut changer ses propres éléments de langage et comment on peut appréhender cela et changer nos habitudes. Donc après, il y a eu un commentaire de Malaurie qui parlait de la formation un homme accompagné le changement, donc nous on l'a fait cette formation. Est-ce que vous pouvez donner d'autres astuces sur le fait comment tu arrives à passer de ta posture d'expert à aller en avant vers les gens ? Alors nous on a effectivement fait la formation accompagner le changement. Ça, ça apporte des éléments de réflexion et de se dire que la personne qu'on est en face de nous n'est pas sur un projet de travail d'emblée. C'est ça. Qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir d'abord se dire ah c'est possible de faire des travaux ou ce n'est pas très compliqué je vais oser faire des travaux il y a quelqu'un qui va m'aider je vais visiter un logement donc il y a tout un processus avant de pouvoir arriver aux travaux donc si on l'a bien intégré ça veut dire qu'on va vraiment faire attention à la personne et se demander qu'elle a son besoin immédiat il y a des gens qui sont prêts à faire les travaux donc on va leur apporter notre expertise il y a des gens qui sont tout au début donc on va juste leur dire oui effectivement il est possible de se chauffer pour le prix d'un café par jour donc ça ça fait un premier déclic ça n'aboutit pas forcément à un rendez-vous euro ça n'aboutit pas forcément à des travaux aujourd'hui mais petit à petit elle va entendre un voisin qui a du confort etc. et ça fait son chemin et si je peux rajouter quelque chose justement avec tout le démarchage qu'il y a en ce moment les informations sur les sites internet ils sauront vers qui se tourner au moment où ils auront besoin d'informations ils sauront où aller les chercher mais c'est avec ce pêche-là voilà ils auront la carte chez eux ils se disent ah oui c'est vrai oui il y a une deuxième formation aussi que nous avons faite qui parfois arrive un peu le poil au conseiller et conseillère c'est la formation commerciale oui où vraiment on adopte un point de vue différent on se dit que la personne qu'on a en face de nous elle n'est pas forcément perméable à notre discours technique nous on est vraiment formés à ça on va parler kilowattheure on va parler économie d'énergie on va parler environnement par contre il y a des gens qui sont plus axés sur l'esthétique ils vont vouloir un beau visuel et c'est ce qui va les convaincre il y a des gens effectivement qui sont orientés dans la technique il y a des gens qui sont orientés juste confort et des gens qui sont orientés à nouveauté et donc quand on se rend bien compte qu'il y a différents profils qu'on a en face de soi on se pose et on se demande quel discours on peut avoir face à chacun de ces profils donc c'est vraiment un travail sur soi au quotidien et de se dire au début de chaque entretien qu'on va avoir déjà avec soi-même se dire voilà je vais prendre trois minutes pour vraiment identifier le besoin de la personne pas juste capter un mot mais vraiment se dire de quoi il a besoin qu'est-ce que je peux lui apporter après sur les 30 secondes que vous allez passer avec les gens en magasin de récolage ce qui peut aider c'est les phrases d'interpellation qui sont en fonction des tableaux ou en fonction de la situation donc d'abord on va vous montrer un peu des phrases type qui peuvent être utilisées oui donc là on a commencé par une très très classique donc c'est des phrases à potasser avant parce que je suis donc si ce n'est pas un café qu'est-ce que c'est voilà ça permet de poser une question ouverte pour approcher quelqu'un qui se positionnerait devant le café après on peut aussi aller sur le mode de devinette je vous propose une devinette si ce n'est pas un café qu'est-ce que c'est donc là on l'utilise quand on est placé à l'entrée du magasin et on propose aux gens de répondre à la devinette à la sortie voilà ça les interpelle ça les intrigue certains s'arrêtent d'autre part ce n'est pas très important mais en tout cas ça permet d'avoir une interaction intéressante en tout cas nous ce qu'on a constaté quand on était dans le hall d'entrée c'est que si vous essayez de les interpeller et de vous présenter quand ils rentrent dans le magasin vous allez vous faire bâcher direct en général et la plupart du temps ils sont beaucoup plus réceptifs quand ils sortent du magasin voilà un petit conseil pour ceux qui seraient placés dans le hall d'entrée on peut jouer au jeu de cette différence avec la joconde donc par exemple quelle différence avec la vraie joconde il y en a qui ont des soucis techniques apparemment ça coupe si vous réactualisez votre page normalement ça fonctionne c'est vraiment pas mal avec une trace sur deux d'accord ah oui donc page rechargée Olivier et Avic si on recharge ça fonctionne ok excuse mon dégo non il n'y a pas de soucis donc pour la joconde on peut très bien comme pour tous les autres tableaux dire que pensez-vous de ce tableau donc c'est un certain nombre de phrases clés qu'on peut avoir en tête avant même de avant même de commencer l'animation on se pose pendant une heure on écrit des phrases etc c'est ce que nous avons fait le travail avec l'animateur d'une autre façon vous avez cette oeuvre d'art dans votre journée à votre avis qu'est-ce que c'est ça ça marche très bien avec la VMC puisqu'ils ont tous cette VMC dans leur grenier ne le fassent pas forcément ils sont donc assez intrigués par cette question et ils se disent ah bon une VMC dans le grenier pas forcément une autre façon d'interpeller un peu plus risquée mais qu'on maîtrise parfaitement avez-vous remarqué cette oeuvre derrière vous question fermée fermée donc risque de se prendre non par contre on sait très bien comment on va rebondir derrière les gens sont plutôt curieux donc ils se retournent et on leur demande à quoi vous fait penser ce tableau et ça permet de de ça permet de de les arrêter parce que c'est vraiment ça l'idée aborder et une fois qu'on a réussi à aborder on discute et après on conclut très bien donc ça c'est une façon d'aborder les gens vis-à-vis du tableau même dans des œuvres mais on peut aussi le faire par rapport à la personne par exemple avec une dame qui a un chien dans son caddie bonjour vous l'avez trouvé dans quel rayon donc voilà ça fait sourire ça permet de détendre l'atmosphère on peut vous poser la même question par rapport aux enfants par exemple une autre façon que je vous propose c'est pour quelqu'un qui attend vous attendez quelqu'un ? vous voulez qu'on fasse une annonce micro ? voilà quelques astuces pour pour aborder les gens des phrases d'accroche des phrases d'accroche qui permettent de se lancer oui est-ce qu'il y a des questions peut-être en cours ? pas mal de questions ah pas mal de questions alors comment on fait ça ? alors oui il y a des questions à la non-l'achat en elle-même et sur ce que vous venez de dire et Philippe nous demande avec l'interpellation uniquement on ne sait pas qui vous êtes pourquoi ne pas avoir quelques signalétiques et guides un peu plus loin que les tableaux parce que certaines personnes ont sans doute besoin de creuser aussi l'objectif c'est c'est pas que de s'arrêter à l'interpellation comme on l'a vu tout à l'heure quand on a décortiqué un échange type c'est une interpellation puis ensuite une discussion et on finit par une conclusion toujours donc forcément lors de l'échange avec la personne vous allez vous présenter dire qui vous êtes et en quoi vous pourrez leur rendre service oui justement il y a Edoïse qui a rebondi en disant qu'on doit quand même indiquer qu'on a un service public et que ça apporte la confiance de dire ce genre de choses et il y a encore une autre personne qui a dit que la notion de service public gratuit et indépendant ne devrait pas être plus mise en avant pour ne pas confondre avec le démarchage commercial oui effectivement donc on pourrait rejouer la scène qu'on a fait tout à l'heure alors à la fin il y a Laura juste avant de me présenter sa carte souvenir c'est présenté et là vous pouvez dérouler votre présentation classique en disant voilà je suis conseiller EIE ou plateforme offerte j'appartiens à un service public j'apporte des réponses neutres et indépendantes aujourd'hui vous êtes énormément harcelé par les questions à l'euro donc si vous voulez quelqu'un de neutre adressez-vous à moi donc effectivement là on ne l'a pas forcément très très détaillé parce qu'on voulait vraiment que vous gardiez en tête la séquence aborder, discuter, conclure mais à un moment donné dans la conclusion ou dans la discussion en fonction de comment vous le sentez vous apportez le crédit qui est apporté par l'indem, la collectivité le service le service public tout à fait il y a toujours une présentation de qui vous êtes oui absolument là c'est des questions un peu plus sur l'animation en elle-même Hélène demande si les gens nous recontactent par la suite et est-ce qu'on a pu mesurer le taux de retour c'est vrai que c'est des réponses qui reviennent très très souvent le taux de réponse il est de l'ordre le même que dans les salons je trouve on en a entre 5 et 10 peut-être qu'ils nous recontactent parce qu'ils ont un projet de travaux dans l'immédiat un projet immédiat on ne peut pas très bien compter le nombre sur le long terrain après ce qu'on a pensé c'est que les cartes postales et puis on en a bien d'autres elles sont plutôt de qualité donc c'est un souvenir de qualité qu'on laisse et on a l'impression que ça ne finit pas la poubelle tout de suite que les gens conservent on avait fait un montage à la collectivité on en a retrouvé coincé dans un étau on l'a retrouvé comme marque-page on l'a retrouvé affiché sur les murs donc on pense que ça a un impact beaucoup beaucoup plus fort que de laisser un flyer même badger le même badger au service public indépendant qui risque de finir à la poubelle avant même d'être sorti du magasin ça c'est chiant ok autre question de Juan 100 contacts par jour c'est beaucoup mais cela signifie-t-il pas tout simplement que vous avez bien apporté les personnes par courtoisie ont-elles accepté de discuter 5 minutes avec vous ? comment on compte ce 100 personnes ? alors nous le 100 personnes on compte tout le monde tous ceux avec qui on a discuté au moins 30 secondes et qui ont compris qu'on était un service neutre à qui on a remis la carte on considère qu'on a fait notre job et le job c'est si la personne n'a pas beaucoup de temps l'informer qu'il existe ce service public donc c'est les 30 secondes où on fait la promotion de l'EIE ça c'est vraiment important de se dire c'est pas grave si on n'est pas allé plus loin la personne elle est peut-être pas dans une démarche de travaux par contre elle sait aujourd'hui qu'il y a un service public neutre, gratuit, indépendant avec lequel elle pourra avoir des réponses si jamais elle a des questions on compte de la même façon les personnes avec lesquelles on a discuté un peu plus sur les devis sur les travaux sur le confort vraiment c'est le fait de remettre la carte et d'avoir fait passer le message qu'on voulait qui nous fait qualifier de bon contact ces personnes oui et puis l'information se diffuse en fait parce que même si les gens en 30 secondes eux ils n'ont pas de projet de travaux il y en a beaucoup qui nous ont dit je vais donner la carte à ma fille je vais donner la carte à mon voisin qui a prévu de faire isoler ses formes donc les informations se diffusent effectivement moi il y a un an je faisais le plan à une station d'essence et là il y a une collègue qui s'est garée à côté de moi qui faisait le plan aussi et qui m'aborde en disant il y a la directrice qui m'a dit de te contacter alors je me suis dit oulala la directrice doit me contacter qu'est-ce qui se passe et en fait la directrice avait accroché au mur la carte ceci n'est pas un café et ma collègue lui a posé la question mais qu'est-ce que c'est et il lui a dit ben écoute on demande à Dago qui est conseiller de rénovation et c'est pour ça que voilà elle était suffisamment intriguée pour me poser la question pendant qu'on faisait le plan donc c'est vraiment c'est vraiment un outil très très fort pour contacter les gens aussi bien pour juste se vendre en disant voilà je suis ennuyé que pour dire je suis aussi un expert avec lequel on peut discuter jusqu'à toutes les coordonnées derrière ok il y a quelque chose qui est revenu deux fois est-ce qu'il ne faut pas être identifié avoir quelque chose de spécifique t-shirt casquette un roll-up en fond pour ne pas être assimilé à une opération commerciale d'une élément alors parce que je te coupe après il y a Hélène qui a dit pour l'avoir testé plus d'une dizaine de samedi l'année dernière ils n'ont jamais été confrontés à ce type de réponse on le prenait souvent pour les des vendeurs mais ça permet aussi de recadrer pourquoi pas et d'enchaîner sur le discours bon les kakemonos c'est vraiment pas notre religion après en termes de tenue nous on est parti sur l'idée d'être habillés tous en noir et avec un badge rouge avec notre nom pour se distinguer justement des vendeurs dans le magasin voilà ce qu'on peut dire après forcément il y en aura toujours qui vont vous confondre avec les vendeurs du magasin ou avec les hôtesses d'accueil ça arrive mais c'est l'occasion aussi de se présenter et de laisser une carte cristale c'est vrai il y a vraiment très peu de confusion et si jamais ça arrive vous avez le discours pour ça permet de rebondir sur l'ouverture de Laura Merlin avec Laurent on n'a pas arrêté de me demander où étaient les toilettes et on a fini par dire je vous réponds mais d'abord vous répondez à ma question à votre avis si c'est pas un café c'est quoi et voilà on enchaîne et ça fait un contact de plus et je rebondis du coup sur une question qui était très intéressante Antoine qui disait dans le contexte actuel faut-il vraiment chercher de nouveaux contacts dans le contexte actuel on doit quand même faire des animations autant faire quelques-unes qui sont extrêmement efficaces dans le contexte actuel on a quand même envie de faire notre promotion dans le contexte actuel on fait des salons on fait des animations donc celle-ci elle marche elle dépoussire un peu l'image de l'EIE avec uniquement sa posture d'expert donc nous on a choisi de les faire effectivement donc oui au lieu de faire 10 animations vous allez rencontrer 5 personnes sur un stand classique l'idée c'est d'aller pourquoi pas en magasin de bricolage et de faire une centaine de contacts dans la journée après c'est pas forcément des personnes il n'y a pas 100 personnes qui vont appeler la semaine suivante il y a d'âge à changer c'est plutôt sur le long terme et surtout se faire connaître et leur donner comme je l'ai dit tout à l'heure les bons éléments au moment où ils ont besoin de chercher exactement tout à fait on fait encore deux questions et on enchaîne ? alors il serait intéressant donc ça c'est Pierre qui nous dit ça il serait intéressant de connaître le taux de personnes qui étaient venues pour un simple changement de chaudière et qui repartent avec une rénault globale je suis pas sûre qu'on ait le temps de lors de salon lorsqu'on discute lors du contact j'imagine que la question est tournée dans ce sens là oui effectivement même au bureau les gens qui viennent avec une chaudière et qui repartent avec une rénault de BBC c'est le champagne c'est extrêmement rare que ça arrive dans ce sens là et je reviens un peu sur l'accompagnement du changement au changement il y a des gens qui n'en sont pas là et qui ont ou la chaudière en pâle ou qui ont froid et qui veulent changer la chaudière et qui vont uniquement changer la chaudière éventuellement vous pourrez les convaincre de mettre une BMC adaptée si vous ressentez qu'il y a ce besoin là les amener sur une rénovation en BBC c'est un travail de langue à l'aile qui ne se fait pas en un coup et donc on préfère dire on a eu un très très bon contact avec la personne ou il nous a identifié comme une ressource potentielle comme un expert en énergie plutôt que de se dire c'est triste qu'après cette journée je n'ai pas fait 5 rénovations en BBC Très bien Il y avait une dernière question Oui Est-ce que des clients abandonnent leur caddie en magasin pour pouvoir bénéficier des ailes financières qui obligent souvent à passer par un LGE est-ce que ces personnes sont orientées vers des artisans LGE préférencées ? Alors Comment dire ça ? La plupart des gens qu'on rencontre ils ne viennent pas forcément acheter un rouleau d'isolant dans la GSB ils viennent acheter de la déco ils viennent commander une cuisine et à côté ils peuvent avoir des projets d'isolation de murs par exemple et dans ces cas-là ce n'est pas eux qui vont le faire eux-mêmes et donc dans ces cas-là ils passent par un artisan LGE De toute façon on a tous les profils des gens qui veulent faire les travaux eux-mêmes des gens qui veulent déléguer à des artisans des gens qui veulent ne s'occuper de rien et qui vont prendre un maître d'oeuvre ou un architecte donc il y a vraiment tous les profils et nous on est là pour à mon sens leur apporter toutes les informations pour qu'ils puissent faire les choix qui jugent le plus pertinent pour eux Oui le but de l'interpellation c'est pas de les amener à un projet BBC Rénovation c'est bien en amont de tout ça c'est se faire connaître et leur donner les bons outils après si la discussion dure un peu plus longtemps bien sûr qu'on peut parler d'une rénovation performante mais on est plutôt dans le discours 5 minutes éveillés la curiosité Oui on est dans ce discours et comment la façon dont on a créé cette carte aussi ceci n'est pas un café c'est pour dire que donc c'est le budget chauffage vous avez compris pour 1,50€ on peut se chauffer le prix d'un café par jour on peut se chauffer et on les amène quand même sur l'idée que lorsqu'on fait cette rénovation BBC on arrive à se chauffer pour 1,50€ pour le prix d'un café et donc ça au moins ça intrigue les gens ça ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite faire une rénovation de BBC mais ils vont se dire effectivement si je veux faire des travaux autant les faire correctement pour avoir des conflits une maison remise à l'oeuvre et je pourrais chauffer pour le prix d'un café par jour c'est faisable et la carte ça permet de dire je vais pouvoir appeler ma structure exactement ok donc ça fait là on va enchaîner oui on a 45 minutes on va continuer il nous reste 3-4 slides et puis on laissera place aux questions j'ai quelques questions pardon techniques que j'ai de l'autre côté donc on répondra sur les documents ok donc dernière partie pour se lancer maintenant vous savez presque tout sur le pop-up prénom sur comment ça fonctionne quel matériel donc il n'y a plus qu'à mais pas tout seul on est là pour vous accompagner il y a du matériel donc déjà au niveau du matériel hop donc vous on a présenté ces outils-là à Angers le kit donc là vous êtes beaucoup à l'avoir déjà vu en direct live on a fait des courriers aussi à tout le monde pour que vous ayez l'info donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant ça fait une redite de tout à l'heure mais voilà il y a 3 tableaux sur Chevalet la Frozen Joconde la VMC Warhol et le Ceci n'est pas un café et puis un kit de cartes postales donc les tableaux vous servent à intriguer et puis les cartes postales sont comme des cartes de visite pour se souvenir du message et du conseiller et donc clairement c'est rapide à installer c'est efficace et c'est modulable en fonction de l'espace que vous aurez à votre disposition on devienne un peu votre question comment se procurer tout ce matériel là et bien il y a des chanceux qui en ont déjà donc vous pouvez les contacter si vous voulez juste tester mais nous ce qu'on conseille c'est de s'en procurer surtout qu'on peut l'utiliser et en GSB en salon on peut l'utiliser en expo pendant 15 jours on peut l'utiliser dans le bureau donc toute l'année nous ce qu'on a fait c'est créer les oeuvres et nous fournissons des fichiers source ils sont libres de droit donc vous pouvez les réutiliser mettre les logos derrière la carte postale ici c'est une c'est le côté à deal mais vous mettrez votre propre logo et vous pouvez les commander donc nous on a choisi de le faire en ligne sur Cultura Bonjour Toil et Vista Prime parce qu'il y avait un résultat vraiment de qualité et vous pouvez bien sûr le faire avec un imprimé en local c'est encore mieux si vous travaillez en confiance avec quelqu'un donc c'est pas trop cher finalement c'est moins de 500 euros c'est l'occasion de l'acheter je pense c'est en ce moment pour ceux qui n'ont pas encore épuisé leur crédit leur budget communication ils peuvent le commander ce qui fait que la DEM leur offre le kit puisque c'est inclus dans ce budget là pour ceux qui ont déjà épuisé leur crédit communication c'est l'occasion de le discuter là on est en fin d'année on prépare les budgets de l'année prochaine donc c'est l'occasion de le présenter si vous le présentez à vos supérieurs on va vous accompagner donc voilà faites le maintenant en plus pour les collectivités les budgets s'achèvent donc il vaut mieux il vaut mieux le présenter en ce moment et lancez-vous très bien bon c'est simple n'est-ce pas pour ceux qui sont encore un peu perdus ce qu'on propose c'est un coaching parce que parfois on se fait une montagne de tout ça merci d'abord on se fait une montagne de tout ça de comment commenter les tableaux comment convaincre sa hiérarchie comment aller vers les GSD et leur proposer un pop-up réno donc ça peut paraître compliqué mais pas d'inquiétude nous ce qu'on vous propose c'est vraiment un accompagnement sur mesure à chaque étape de ce projet qu'est-ce qu'on propose une outline oui une mailing list pour se motiver un planning aussi on va lancer les gens sur allez aujourd'hui c'est la semaine de j'appelle ma GSB ensuite on fait le point qui a réussi qui a besoin d'aide ensuite ça va être la semaine je négocie avec la GSB je commande mon tableau je m'entraîne avec mes collègues donc voilà on prévoit jusqu'à pendant les semaines suivantes un petit accompagnement pour ceux qui ont envie de se lancer qui n'ont pas encore osé ou qui se tâtent qui hésitent voilà donc il y a des fiches conseillées des jeux de cage enfin il y a vraiment plein plein d'éléments et donc vous serez accompagné par nous conseillés et pour vraiment oser vous lancer oui on est disponible par mail par téléphone et on va vous fournir plein de documents pour aller vers les GSB pour s'entraîner à l'interpellation et puis les fichiers sources si vous souhaitez imprimer des tableaux ou les cartes postales avec vos logos justement il y a des questions par rapport à ça donc le powerpoint de la présentation pop-up renault va vous être envoyé oui il y avait donc les fichiers des cartes postales modifiables pour qu'ils puissent mettre leurs coordonnées ça va aussi oui donc il y avait une question vous pourriez vous donner les 7 astuces par écrit donc tout ce qui est lié au tableau donc des argumentaires des tableaux et des astuces ça sera des documents auxquels vous aurez accès après et donc il y aura un argumentaire détaillé pour chaque tableau en fait là si on veut conclure il y a déjà 32 territoires qui font partie de la promo 2019 donc si vous aussi vous souhaitez vous lancer ou vous avez des questions et bien vous avez notre adresse mail sur cette dernière slide et donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on va vous fournir tous les éléments dont vous aurez besoin voilà nous on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions pour finir ? oui la question est évidente comment aborder la question du financement avec le GSD le financement arrivez-vous à vendre l'animation ? ok alors là c'est différent en fonction si vous êtes dans une collectivité ou dans une association c'est vrai que quand on est en association on a besoin de trouver des financements de diversifier les financements on sait que l'ADM ou les financements vont baisser ou disparaître donc il faut forcément trouver d'autres sources de financement c'est pour ça qu'on vous encourage à négocier pour faire payer la prestation oui tout à fait alors moi je travaille dans une collectivité donc je n'ai pas testé la négociation Laura l'a fait avec un certain succès ce qu'on peut vous fournir aussi c'est un petit argumentaire sur comment aborder ces questions-là avec la GSD sur comment négocier vraiment mettre en avant la qualité d'expert que vous êtes et que vous apportez une réelle prestation à la grande surface de prépellage souvent ils sont ils ont l'habitude de payer des prestations avec des architectes d'intérieur des paysagistes des paysagistes etc ces gens-là ne viennent pas gratuitement chez le Roi Merlin par exemple donc il n'y a pas de raison pour que nous on se déplace gratuitement pour aborder notre expertise oui donc on va vous fournir un document pour cette partie-là l'idée c'est de se dire que pendant si quelqu'un vient toute une journée à deux donc deux conseillers toute une journée ça vaut dans les 600 euros et donc c'est un tarif qu'on peut proposer à la grande surface et qui va répondre oui non après on peut négocier si on prend la moitié en charge etc donc il y a différentes techniques pour se faire financer cette animation-là et par rapport à cette question je pense qu'il est très très important même si on ne veut pas se la faire financer de dire voilà ça ça vaut 600 euros donc c'est une animation à une prestation de qualité qui apporte un service et à la GSB et aux clients de la GSB et donc même si on fait gratuitement on précise que ça vaut bien 600 euros mais que dans le cadre de nos missions et bien on le fait gratuitement parce que c'est pris en charge par la structure et en tout cas il ne faut pas présenter si c'est pratiquement les animations comme gratuites parce que le jour où on va les faire payer on ne le pourra pas ou les collègues qui vont ramer dans la GSB à côté parce que c'est une association et qu'ils ont cette envie d'avoir des entrées d'argent ils vont aussi avoir des problèmes des difficultés à vendre la prestation donc ceux qui sont intéressés par un accompagnement plus rapproché sur la négociation et bien vous vous prenez contact avec Laura et on vous coache là-dessus aussi tout à fait il y avait une question de Arnaud qui nous demandait si on a déjà signé une convention avec les GSB pour intervenir dans le magasin alors nous nous est-ce que nous 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 sur la collectivité on est toujours allé sans signer de convention non la ville jusque là n'a pas signé de convention non plus non mais c'est en cours c'est prévu sur un tel plus large mais en tout cas au niveau national il y a le roi Merlin qui propose un cadre qui a été négocié avec l'ADEM et après vous pouvez individuellement signer des conventions si vous jugez que c'est utile c'est forcément un peu plus lent à mettre en place mais pourquoi pas et puis ça dépend aussi de la politique de par exemple de la collectivité si elle a envie qu'il y ait un cadre très précis alors une question donc là on a passé déjà 55 minutes ensemble nous on est disponible encore pour toutes les questions donc là on va rester en questions réponses ceux qui ont envie de se lancer ou qui ont des questions peuvent de toute façon contacter l'oral adresse qui s'affiche et nous on est encore là autant de temps que vous voulez ou presque pour répondre aux questions donc là la question c'est il y en a encore une GSB pouvant desservir plusieurs pays de CI par exemple comment orienter les usagers vers la bonne porte d'entrée pour ne pas les perdre alors nous ce qu'on a fait pour les cartes postales qu'on a distribuées aux 25 premières structures qui sont lancées dans le pop-up c'est qu'on a fait les cartes postales avec derrière le numéro faire le numéro unique comme ça après ils sont réorientés vers le bon territoire donc ça peut être une solution effectivement les configurations sont différentes donc la solution numéro faire est une bonne solution s'il n'y a pas un numéro unique nous sur les deux sèvres on a mis en place un numéro unique sur tous les deux sèvres qu'on peut mettre en avant et qui orientent vers le bon territoire aussi vous êtes sur une seule enfin une GSB avec un seul pays de jeu vous mettez votre numéro voilà ok il y a encore des questions sur le financement est-ce qu'ils pensent qu'il faut qu'on fasse tous pareil sur le pays ou voilà il y en a qui disent est-ce que l'ADEME va nous indiquer la NARCHFILS encore en cours si je vous dis alors c'est en discussion est-ce qu'il faut ou pas se faire payer les prestations nous on pense que on doit que c'est bien qu'il faut valoriser notre expertise en énergie et qu'on ne peut pas juste débouler en disant oui on vient faire le club pendant deux heures autour d'un brodard non on a une expertise énergie on vient proposer une animation qui permet de répondre aux besoins des gens et donc on conseille sur la journée pour deux personnes de partir sur 600 euros est-ce qu'au niveau national ça doit être identique pas forcément je pense qu'il ne faut pas la sous-vendre la brader à 150 euros je trouve que c'est dommage sauf peut-être après négociation si vous annoncez par exemple 600 euros et que au final vous dites je prends en charge 50% pourquoi pas mais vraiment repartir sur un prix qualitatif où on sent l'expertise en énergie que nous conseiller avant ok il y a Malorie qui demande si on pourrait faire une framalyse nationale pour échanger surtout s'il y a des petites questions du genre il y a effectivement une liste donc vous je te laisse dire parce que tu l'as pas dénu que moi non oui il y a une mailing list qui existe donc tous ceux qui souhaitent mettre en place un pop-up en fait je les intègre à cette mailing list et dès qu'il y a une question c'est envoyé à tout le réseau pop-up donc tout le monde bénéficie des questions et des réponses de cette mailing list il y a Alice qui demande si on a déjà testé l'animation en semaine oui on l'a testé un vendredi dans un petit monsieur bricolage et nos collègues ont fait 105 personnes dans la journée je crois donc quelle que soit la journée quelle que soit la taille du magasin de bricolage quel que soit votre emplacement dans le magasin il y aura toujours assez de passages pour faire votre quota dans la journée oui effectivement on l'a testé dans des grands Laurent Merlin ou Castelot où on faisait 3 ou 4 000 passages caisses par jour et on l'a testé dans des ou monsieur bricolage qui sont plutôt à 700 à 800 passages caisses par jour et on l'a aussi testé dans des alors nous on n'avait pas mon préco on a un sur les commandes où on était plutôt à 300 passages caisses par jour donc c'est vraiment le conseiller qui va aborder les gens et qui va faire la différence ça se joue sur le peps le dynamisme l'envie l'énergie après ça peut être aussi étudié avec la GSB s'il y a un super week-end promo ils vont faire beaucoup de com et du coup potentiellement ramener plus de monde s'il y a l'ouverture d'un magasin ça peut être ciblé lors de la prise du rendez-vous avec la GSB mais c'est tout pour faire plaisir à la GSB que pour jouer sur l'efficacité oui parce que de toute façon il y aura du contact quand même de toute façon il y aura du contact l'idée c'est d'aller au devant des gens qui vont à la GSB et pas forcément de rameter les gens à la GSB c'est juste pas possible pour une seule personne d'aborder autant de monde donc l'idée c'est se dire on va à la GSB on fait une com légère pour dire qu'on va à cette animation là mais ça reste très très léger en tant que communication avant ok il y a le comique qui demande avez-vous proposé à l'ADEME pour que le pop-up reno soit intégré dans la formation obligatoire c'est une super question je crois que c'est évoqué dans la formation pour les débutants le pop-up reno ? oui il me semble qu'ils en parlent ils l'évoquent mais ça va pas plus loin qu'à l'instant peut-être à creuser avec Prédine et il y a Laure qui dit bonjour pensez-vous que cela puisse être proposé dans d'autres sites si on n'a pas de GSB sur son territoire ? alors là on pousse fortement pour que ce soit en GSB mais après ce principe d'interpeller les gens et d'aller au contact ça peut se déployer partout vous en faites ce que vous voulez de ce qui sert oui on l'a fait à la comité d'agglomération de Nior dans le hall proche des heures de déjeuner et voilà on a capté plusieurs personnes et après on l'a laissé en exposition toutes les semaines avec des cartes postales à disposition et on a eu pas mal de retours oui tout à fait donc ça peut être testé dans plein d'endroits différents évidemment nous on a ciblé les grandes surfaces de bricolage parce que c'est un endroit où il y a du passage et aussi parce que les gens sont dans un projet de rénovation que ça soit juste de la peinture ou changer les rideaux ou isoler mais en tout cas ils ont un projet de changement en cours donc ils sont peut-être plus ouverts à ce genre de discussion on a fait pour des questions ok on a eu beaucoup de merci de on nous félicite pour notre travail ça fait plaisir ah oui ça fait vraiment très très plaisir tous ces encouragements c'est vrai que souvent on a des retours très très positifs par rapport et aux oeuvres et par rapport au fait que ça marche donc nous forcément d'être très très enthousiastes on se dit mais lancez-vous là-dessus c'est juste du bonheur donc ceux qui ont envie ils savent quoi faire surtout oui il y en a qui étaient pas forcément réticents mais qui n'osaient pas qui se demandaient comment ça allait se passer et ceux qui ont testé derrière ils ont dit que c'était top ah oui 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 on a des super retours donc on est impatients de vous intégrer à la team à la promo 2019 et puis vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette aventure et du coup voilà le webinaire il a été enregistré donc il pourra être rediffusé prochainement oui on va vous envoyer la rediffusion dans les jours à venir voilà est-ce que c'est ok pour toi Elisa ? oui Claudine précise qu'elle va en parler pour la formation des conseillers c'est eux elle va voir avec les formateurs d'accord Claudine c'est Claudine Lusson voilà tu peux la présenter rapidement et bien c'est notre contact à la dernière qui nous permet de faire tout ça aujourd'hui c'est vraiment top de travailler avec elle merci beaucoup Claudine pour tout ce que tu fais bon c'est terminé pour la question si on en a loupé n'hésitez pas à envoyer les questions à Laura donc interpeller c'est facile c'est aborder discuter conclure voilà et donc qu'est-ce qu'on conclut nous aujourd'hui ? merci beaucoup d'avoir été présents et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour mettre en place un pop-up sur votre territoire merci merci au revoir ciao